On parle beaucoup de mettre l'Amérique d'abord. Expliquez-moi en quoi s'est placée l'Amérique d'abord que de faire produire les cravates Trump en Chine et non dans le Colorado, les costumes Trump au Mexique et non dans le Michigan, les meubles Trump en Turquie et pas dans l'Ohio, les cadres des tableaux en Inde et pas dans le Wisconsin. Donald Trump dit qu'il veut rendre sa grandeur à l'Amérique. Il devrait commencer par lui rendre son travail. La liste est longue. C'est intéressant. Pour ceux qui suivent vraiment l'élection américaine, ils se rendent peut-être compte que les États qu'elle cite sont des États dits swing-stay, des États importants pour la victoire finale. Et puis ça permet aussi de déconnecter un peu cette idée qu'on a depuis le début, qui est poussée par Trump, que lui, il est le vrai Américain, et qu'en face, on l'a beaucoup entendu sur Barack Obama par exemple, sur son certificat de naissance, que les autres ne sont pas de vrais Américains. Là, elle le met en face de ses propres contradictions. Vous êtes apparemment un vrai Américain, vous n'arrêtez pas de dire que vous adorez l'Amérique, mais vous faites vos affaires hors de l'Amérique et vous créez aussi du chômage en Amérique. Alors, il y a...